Surnommée par certains, non sans raison, la dame de fer, comparée par d'autres à Hillary Clinton des Etats-Unis, Simone Eivet est une intellectuelle militante. Jamais au cours de sa vie, elle ne cherchera à se départir d'une casquette pour une autre. Pour, dit-elle, montrer aux femmes africaines qu'elles peuvent mener une vie professionnelle épanouie et suivre leurs convictions politiques tout en étant mère et même épouse. Pour preuve, elle se tient bien droite aux côtés de son mari Laurent durant tout leur parcours politique. Parlant de Laurent Gbagbo justement, celle qui s'énomme encore Simone Eivet du nom de son père, le rencontre dans les années 80 lors d'un mouvement de grève des enseignants. Un tempérament de battante qu'elle construit très probablement dès sa prime jeunesse au sein de la JEC, la jeunesse étudiantine catholique, alors véritable creuset de formation à l'engagement et au don de soi, dont elle dirige la branche féminine de 1966 à 1970. Dès les années 70 justement, elle devient une syndicaliste active, d'abord au sein du syndicat des professeurs des lycées et ensuite au syndicat des professeurs d'université qu'elle finit par diriger. En 1982, elle fonde dans la clandestinité le front populaire ivoirien qu'elle dirige avec Laurent Gbagbo, qu'elle connaît depuis presque dix ans. Fille du gendarme Jean Eivet, Eivet et de Marie Diaha, Simone voit le jour le 1er janvier 1949 à Mousseau, dans le Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Elle devient Madame Gbagbo en 1989 à la faveur de leur mariage. Les années 90 sont assez dures pour elle, puisqu'elle est en première ligne dans les revendications du multipartisme, au moment même où un vent dit d'Est souffle sur toute l'Afrique. Elle est plusieurs fois arrêtée, tabassée et torturée. Historienne, docteur 3e cycle en littérature orale, chercheur en linguistique appliquée et syndicaliste marxiste très proche des milieux évangéliques américains, Simone Gbagbo est une oratrice hors pair, dont l'influence en politique ne fait l'ombre d'aucun doute. En 1996, elle est élue députée de Abobo, une commune très populeuse de la ville d'Abidjan. Le 26 octobre 2000, quand Gbagbo accède au pouvoir, elle devient première dame. Elle ne tient pas à se contenter d'assumer un rôle purement social comme ses consœurs sur le continent africain. Et même si elle se lance dans la lutte contre le sida, elle assume pleinement son rôle de députée et présidente du groupe parlementaire FPI à l'Assemblée nationale. Elle gère les relations privées de son président de mari et donne son avis sur toutes les grandes décisions. Son influence au sein du pouvoir et sur son mari sont alors très critiquées par ses détracteurs. Et même si Laurent Gbagbo, au cours de ses interviews, rappelle qu'il est le seul à prendre les grandes décisions, personne n'y croit vraiment. C'est donc en toute conscience que cette mère de cinq enfants se tient fièrement aux côtés de son mari lors de son installation controversée du 4 décembre 2010. Le 18 août 2011, comme son mari, elle est inculpée et placée en détention préventive pour vol aggravé, détournement de déni public, concussions, pillages et atteintes à l'économie nationale. Le 22 novembre 2012, la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt international à son encontre pour des crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire décidera finalement de la juger et elle est condamnée à 20 ans de prison à l'issue d'un procès expéditif jugé partisan par ses proches. Simone Eivet-Bagbo a résumé ses convictions dans un livre dénommé Parole d'honneur, paru en février 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...